Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine 20 février 2023, 14h45 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout, malgré une époque des plus étranges. Il y a tellement de choses qui se passent, j'ai tellement de choses à vous partager, mais aujourd'hui on va commencer à être quelque chose d'énorme, de très troublant, qui peut changer, qui peut changer complètement le monde et ce qui se passe dans le monde. Bon, merci à tous ceux qui sont abonnés sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de, comment dire, absolu. Il n'y a rien que tu peux vraiment prouver à 100%, mais il y a des doutes qui s'installent énormes. Et ce que je vais vous partager, c'est très, très, très troublant. Il y a eu deux événements extraordinairement catastrophiques qui se sont produits dans les derniers mois. Le premier, l'explosion des deux pipelines Nord Stream 2 qui reliaient la Russie à l'Europe, en passant avec une entente conjointe avec l'Allemagne d'Angela Merkel à l'époque, pour s'approvisionner en gaz, entre autres, de la Russie. On connaît le conflit actuel, donc maintenant la Russie est l'ennemi, Poutine est l'ennemi, puis on a aussi tout ce qu'on pouvait pour mettre des sanctions économiques contre la Russie, puis ça n'a pas fonctionné. Les Américains sont aussi dans ce coup-là de gaz naturel qu'on aimerait, parce qu'il en a tellement exporté vers l'Europe, on n'a jamais compris pourquoi l'Allemagne était allée s'associer avec Poutine du côté des Américains. Donald Trump a parlé longtemps dans sa présidence, il revenait toujours là-dessus, il trouvait ça qui même faisait allusion à une trahison un peu des Allemands et des Européens de s'en aller avec les Russes, et il leur disait c'est dangereux pour votre avenir. Et ces deux pipelines-là ont été sabotés il y a quelques mois, et ça a provoqué probablement le plus grand désastre. Puis il n'y a personne qui en a parlé, le plus grand désastre environnemental, des tonnes et des tonnes de méthane, qui est le gaz le plus influent dans le réchauffement climatique, beaucoup plus que le CO2, et il n'y a personne qui a parlé de ça. Greta Thunberg, pas un mot. Faire des leçons de moralité en se promenant en jet privé, elle est bonne pour ça. Al Gore, pas un mot. Bill Gates, pas un mot. Tous les grands qui nous font des leçons de moralité au Forum économique mondial et à toutes les autres plateformes internationales, Barack Obama, Joe Biden lui-même et les autres personnes en ont parlé. Mais ce qui est le plus troublant dans ça, c'est que la représentante du secrétaire d'État américain, qu'on va aller écouter, Mme Newlin, en janvier 2022, juste avant que ça saute, avait dit, « Ça se passera pas ce projet-là. Notre stream 2 va pas voir le jour. D'une façon ou d'une autre, on va y mettre fin. » Et Joe Biden, exactement les mêmes paroles. On va aller les écouter. Vraiment troublant. Elle dit, « Je veux, ça c'est en janvier 2002, si la Russie envahit l'Ukraine. » D'une façon ou d'une autre, « One way or another. » « Nord Stream 2 ne va pas se réaliser, ne va pas se finaliser, ne va pas avancer comme projet. » « Joe Biden, février 2022, si la Russie envahit l'Ukraine. » « Ça veut dire des tanks, des chars d'assaut, puis les troupes qui traversent la frontière, comme ça s'est produit. » « Il n'y aura pas, il n'y en aura plus de Nord Stream 2. » C'est assez clair. « Oui, oui, on va mettre un terme à ça. » Et là, il y a une journaliste qui dit, « Ah ouais, comment vous allez mettre un terme à ça, M. le Président? » « C'est entre les mains des Russes puis des Allemands, ce projet-là? » Écoutez bien la réponse après. « Comment vous allez faire ça, mettre un terme à Nord Stream 2? » « Ça ne vous regarde même pas. » Anciennement du New York Times, qui a eu la main et qui a mis la main sur exactement les événements qui ont mené à ce sabotage de la part des Américains et qui a donné lieu au plus grand désastre environnemental des temps modernes. « Comment l'Amérique a démantelé le pipeline de Nord Stream 2? » Sous la plume de Seymour Hirsch, qui était publiée le 10 février 2023. Et elle, cette dame, était une journaliste émérite au New York Times avant d'être congédiée. Et ça s'est fait via des plongeurs, puis ils se sont tous entraînés au centre de plongée en Floride, à Panama City. Et c'est des gens qui sont, c'est là où on entraîne des plongeurs qui ont toutes sortes de missions, comme ça, des marins. Et ce centre forme depuis des décennies des plongeurs en eau profonde hautement qualifiés qui, autrefois affectés des unités militaires américaines dans le monde entier, sont capables de plonger techniquement pour faire le bien, en utilisant des explosifs C4 pour nettoyer les ports et les plages, les débris et les munitions qui n'ont pas explosé. Ainsi qu'ils sont capables de faire du mauvais, comme faire sauter des plateformes pétrolières étrangères, encrasser des vannes d'admission de centrales électriques sous-marines, détruire les écluses sur les canaux de navigation cruciaux. Le centre de Panama City, et faire sauter comme pipeline aussi Nord Stream 2, est idéal et on a recruté les meilleurs et les plus taciturnes diplômés de l'école de plongée qui ont réussi l'été dernier à ce qu'ils avaient été autorisés à faire à 260 pieds sous la surface de la mer Baltique, dans un exercice qu'on avait appelé Baltops 2022, conjointement mené avec l'OTAN. En juin dernier, les plongeurs de la marine, opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN, largement médiatisé au milieu de l'été, connu sous le nom de Baltop 22, ont posé des explosifs déclenchés à distance, qui trois mois plus tard ont détruit trois des quatre pipelines Nord Stream, selon une source avec la connaissance directe de la planification opérationnelle. Et là, tout est détaillé, c'est impossible que ce ne soit pas vrai ce qu'elle nous écrit, parce que c'est trop détaillé, elle a eu des informations de l'intérieur. Je vous laisserai le lien et l'article que vous aurez l'air qui détaille tout ça, parce que c'est très très long. Et c'est tout en détail. Et c'est fascinant, mais c'est très 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 troublant. Le deuxième événement, concernant toujours l'aspect militaire. Tout le monde connaît l'OTAN, c'est la fameuse organisation, Autre-Atlantique, qui protège entre autres les pays européens, toutes sortes de conquéreurs. Il est question, d'abord il était question d'amener l'Ukraine, là on ne sait plus où on allait avec ça avec le conflit, mais là c'est la Finlande et la Suède qu'on veut amener dans l'OTAN. C'est deux pays qui ne font pas partie de l'OTAN. Et pour qu'un pays devienne membre de l'OTAN, ça prend l'autorisation de tous les membres. Dans ce cas-ci, la Turquie, La Turquie, dans un moment dramatique, il y a quelques semaines, a refusé de donner son accord à la Suède et à la Finlande, et surtout à la Suède, parce qu'il y a un député d'extrême droite là-bas qui a, dans un geste très bizarre, a brûlé un Coran pour absolument rien, c'est complètement inutile. Et, on le sait, la Suède abrite aussi des combattants kurdes, oui, des Kurdes, ce qui ne fait pas l'affaire, de, naturellement, le gouvernement turc d'Erdogan. Et, Erdogan a décidé de ne pas approuver l'adhésion de la Suède et la Finlande. Je vous laisserai le lien de ça aussi, de sa déclaration. Quelques temps, ça c'est à la fin de janvier, Ankara donne un coup d'arrêt à l'adhésion de la Suède à la Finlande. Fin, ça c'est une nouvelle qui nous vient du Québec et de France Prince, du Nouvelliste. On nous apprenait que la Turquie a donné un coup d'arrêt mardi à l'adhésion de la Suède de la Finlande à l'OTAN. Fin janvier. Et, quelques jours plus tard, la Turquie est frappée de deux immenses tremblements de terre. Je vous laisserai une vidéo aussi très troublante où on entend, puis c'est traduit, c'est en turc, mais c'est traduit en anglais. C'est de Anonymous official, vous avez réécouté ça. C'est fascinant. Où on semble dire que ça a été provoqué. Je ne sais pas si vous connaissez le programme qui s'appelle HAARP, qui existe depuis longtemps, et c'est quelque chose qu'on a développé dans les années 40-50 au niveau du gouvernement américain, et ça pourrait être une arme de contrôle météorologique, et que si tu envoies des ondes et des ondes, parce que c'est toute une question d'ondes avec des tours et des fréquences donc très élevées, tu pourrais déclencher, entre autres, des tremblements de terre. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais c'est très troublant. Ce ne sont pas seulement les théoriciens du complot qui sont préoccupés par HAARP. L'Union européenne a qualifié le projet de préoccupation mondiale et a adopté une résolution appelant à plus d'informations sur ces risques pour la santé et l'environnement. Malgré ces inquiétudes, les responsables de HAARP insistent sur le fait que le projet n'est rien de plus sinistre qu'un centre de recherche scientifique radio. High Frequency Active Oral Research Program. On est dans les très puissantes fréquences là-dedans. OK? Et on peut voir ici comment ça se avec toutes ces antennes comment ça se projette dans les nuages et dans la Terre aussi. Le projet a été fermé par l'armée en 2013 après avoir attiré une grande quantité de publicité négative bien que la recherche de type HAARP se poursuive sans aucun doute dans d'autres projets secrets. Puis on le sait des projets secrets il n'y a que ça. Et ça je vous reviendrai là-dessus. Comme je vous le disais j'ai tellement de choses à vous partager sur tout ce qu'on a vu avec les objets volants ne l'identifier ces derniers temps sur les écritures anciennes sur l'idée même depuis longtemps d'établir un gouvernement mondial via une soit pseudo invasion ou une vraie je ne sais pas d'extraterrestres en tout cas c'est fascinant vous allez rester avec moi je vais vous revenir là-dessus parce que c'est très très troublant et tu regardes dans les écrits anciens et tu as plein 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 de référence même chez les sommariens on va aller voir ça ensemble plus tard d'une race différente qui vient d'ailleurs puis qui s'est mélangé aussi avec nous d'autres vont jusqu'à affirmer que les technologies ARP ont été et continuent d'être utilisées pour contrôler le temps provoquer des tremblements de terre des huragans des tsunamis perturber les systèmes de communication mondiaux etc etc ces chercheurs pointent du doigt des aspects majeurs du programme qui sont encore tenus secrets pour de prétendues raisons de sécurité nationale le brevet américain du développeur clé de ARP et d'autres preuves documentaires appuient ces affirmations donc je vous laisserai ça dans la boîte de description aussi maintenant tu penses que ça c'est de la folie on va aller écouter ensemble John F. Kennedy dans son dernier discours aux Nations Unies avant d'être assassiné je vais retrouver le lien je l'avais tout à l'heure où il parle on est dans les années 60 ce programme-là était déjà créé où il dit que le contrôle ou celui le contrôle du temps va te permettre de contrôler le monde et via et il a parlé à cette époque-là tu vois le visionnaire où tout était planifié d'un système complet qu'on voulait installer de satellites pour que tout le monde soit branché ensemble et utiliser aussi ces satellites-là pour diffuser probablement des ondes des lasers ou même tu peux penser à tout c'est militaire c'est puissant on est le 25 septembre 1961 on devrait proposer beaucoup plus de coopération entre toutes les nations dans la prédiction du temps et éventuellement dans le contrôle du climat weather control éventuellement on devrait proposer aussi finalement un système global de communication qui pourrait lier le monde entier les téléphones les télégraphes la radio et la télévision le jour n'est pas loin quand un tel système va téléviser ce que je suis en train de vous dire maintenant l'événement de mon discours à travers le monde on va écouter son successeur après son assassinat Lister B. Johnson être encore plus clair lui dans le contrôle de la température il faut développer des satellites de climat de température qui va permettre à l'homme de déterminer l'ensemble de la couverture nuageuse et ultimement de contrôler le temps la température le climat et qui contrôle la température va contrôler le monde wow ça nous permet de déterminer les couches de nuages et contrôler la température puis je termine parce que tout est connecté tous les services tout est ce qui est vraiment important c'est vraiment secret les présidents sont au courant de rien les politiciens sont au courant de rien et ceux qui mènent vraiment le monde c'est les services de renseignements secrets c'est eux qui gouvernent c'est eux qui contrôlent les politiciens qui les tiennent par les amourettes et c'est eux qui terrorisent les gens c'est eux qui fabriquent des dossiers d'armes de destruction massive que Saddam Hussein n'avait pas et ainsi de suite et ainsi de suite c'est eux qui sont derrière des projets comme l'explosion du Nord Stream et tout ce que tu peux imaginer qui va très très mal Chuck Schumer on remonte dans le temps on est en 2017 juste après l'élection de Donald Trump qui lui Donald Trump avait exposé les services secrets parce qu'à l'époque on essayait de convaincre le monde entier que les Russes avaient mis Donald Trump au pouvoir en ayant en manipulé l'élection ou l'électorat ce qui était complètement faux il y a eu la fameuse enquête Mueller là-dessus pendant deux ans qui est arrivée à des conclusions complètement banales il n'y a eu aucune collusion mais Donald Trump a exposé les services secrets quand il est arrivé au pouvoir on devait lui donner des briefings sur cette histoire et Donald Trump aimait ça les taquiner et les exposer par des tweets Chuck Schumer qui est sur l'émission de Rachel Mandel va dire parce qu'elle lui demande qu'est-ce que tu penses de Trump parce que tout le monde était contre Trump naturellement toute l'élite tous les médias de masse toute la gauche et elle lui montre un tweet de Trump qui dit ils m'ont remis un ils vont remettre un briefing qu'ils devaient me donner sur la pseudo interférence des Russes ils remettaient tout en question des services de renseignement alors que tous les autres politiciens ne remettent jamais rien en question et Chuck Schumer qui répond à Rachel Mandel et qui lui dit quel idiot en faisant ça en essayant d'exposer les services de renseignement secret ils vont revenir te chercher et tu regardes l'enfer que Donald Trump est en train de vivre en ce moment par le FBI par la CIA ce qu'on lui fait subir pour quelque chose des banalités mais on lui fait vivre l'enfer Chuck Schumer l'avait prévenu et lui avait dit en 2017 écoute bien ça donc lui il dit j'étais détruit après l'élection c'était le choix du peuple c'est pas t'as perdu tu passes à travers donc ça c'était le tweet de Donald Trump les services le briefing du service d'intelligence sur la supposée déjà il disait « so called » ce qui veut dire la supposée interférence russe a été remise à vendredi peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de temps dit Donald Trump dans son tweet pour construire le dossier en voulant dire ouais c'est tout de la bullshit ils vont essayer de tout fabriquer puis il termine en disant « very strange » parce que c'est le seul politicien qui a exposé ce qu'on appelle l'état profond si tu veux il n'a rien fait pour le transformer ou l'arrêter mais il l'a exposé l'intelligence sur le hack russe a été délai jusqu'à friday peut-être plus de temps pour construire un cas très strange nous avons fait l'intelligence qui dit NBC News depuis ce tweet a été posté que l'intelligence pour le président électrique a toujours été délai la réponse de Chuck Schumer donc il dit il donne des coups des frappes les services de renseignement secrets il les taquine et il les expose tu as Chuck Schumer le représentant à l'époque qui était de l'opposition qui est un élu du peuple qui s'en va dire tu attaques les services de renseignement ben ils ont six façons avant dimanche de revenir te chercher quoi ? t'as un représentant élu comme Chuck Schumer qui est là depuis des siècles qui vient te dire que c'est les services de renseignement qui mènent le gouvernement qui mènent le pays puis qui mènent le monde puis toi t'acceptes ça en tant qu'élu c'est dégueulasse et ça te montre à quel point tous ces gens-là sont corrompus et que tout ce que je viens de te dire tu dois le prendre en considération je vous reviens avec